Eh bien bonjour, mon nom est Emmanuel et je suis heureux de vous présenter aujourd'hui un nouveau produit que Sika me donne l'occasion de tester et j'en suis content. Ça s'appelle le Sika Boom 136 Maxi Volume. Et Maxi Volume parce qu'effectivement ça fait 30 litres rien que dans une bombe comme ça de 600ml. Donc ça c'est très impressionnant. Moi je le voulais pour plusieurs choses et donc c'est génial parce que c'est intérieur, extérieur. On va le voir, je peux l'appliquer comme ça ou comme ça. Que dire de plus que ça va sur tous les supports. Moi ça me convient parce que j'ai du bois, j'ai du placo, j'ai du béton. Ça va aussi sur, alors c'est marqué là, plâtre, aluminium, PVC, etc. Il faut attendre 30 minutes pour qu'on puisse le toucher et 4 heures pour que ce soit complètement sec. Et ensuite on peut couper avec très légèrement au cutter tout ce qui dépasse et faire ce qu'il nous faut. Voilà donc en tant que bricoleur du dimanche, moi j'ai rénové un appartement et donc je vais vous montrer. J'ai plusieurs endroits où je vais appliquer le produit pour combler les trous, pour isoler. Alors bien sûr avant d'utiliser tout le matériel, j'ai mon matériel de protection. Mes lunettes légendaires et mes gants à coprier. Et la bombe de mousse que je vais préparer. Donc il ne faut pas hésiter à la secouer. 30 secondes. Je ne vais pas vous faire tranquillement, je vais commencer un peu avant. Ensuite la mettre en disposition et c'est parti en particulier dans ce con là qui manque. J'ai oublié d'humidifier avant. Je vais la laisser prendre et ensuite la couper au cutter, ce sera beaucoup plus facile. Voilà et l'autre endroit où je l'utilise, en fait c'est sous la marche de mon escalier. J'aurais pu glisser la haine de verre mais c'était compliqué. Et en fait pour faire le fond là, je mets de la mousse et je rajouterai la haine de verre ensuite. Comme j'ai ici. Résultat, après l'application de la mousse, c'est à peu près 10 minutes mais là je vais laisser sécher bien sûr. Ce sera beaucoup plus simple de couper et de retirer une fois que ce sera bien sec alors que là c'est très cool encore. Et pour rappel, voilà, je vais obtenir un résultat comme celui que vous voyez ici. On va couper proprement. Donc pour faire un fond de joint ou pour réparer les grosses fissures comme ça et ensuite faire un petit coup de joint, c'est nickel. Voilà, un petit truc qui est bien pratique c'est de pouvoir remettre la goulotte et fermer hermétiquement. Je pense que c'est ça qui fait que ça se transforme en liquide et qui fait que ça peut se reserver une deuxième fois. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est super, j'aime beaucoup le produit. D'abord c'est blanc, ça me permet de faire des finitions dans les coins qui ne sont pas très visibles comme en bas d'une marge d'escalier qui ne se voit pas. Et je pense que je ne vais même pas m'amuser à la re-peindre ou mettre quoi que ce soit dessus. Ensuite c'est une forte expansion, ça s'écart. Un tiers maximum de l'espace que vous voulez couvrir. Et l'autre troisième chose que j'aime bien, c'est qu'on peut l'utiliser partout. Très beau produit, bien couvrant, très facile à utiliser pour un bricoleur comme moi. Et je vais continuer à l'utiliser parce que ça me permet de faire plein de choses à la place de plusieurs produits à la fois. Et du coup ça me permet de finir tous mes bricolages. Et du coup ça me permet de finir.